L'objectif de ce workshop, c'était de revaloriser et de redonner une identité au parc de Solor et de permettre de lui donner une nouvelle visibilité auprès et des habitants du quartier de Solor et de Saint-Etienne. Nous, on est l'équipe communication du workshop Eco-Design 3ème édition. On intervient cette année sur le parc de Solor. Notre travail toute cette semaine, c'était de communiquer sur le workshop et sur le vernissage. On travaillait notamment sur les réseaux sociaux pour diffuser tous les projets. On s'est aussi occupé de tout ce qui était graphisme, donc les affiches, les flyers, les invitations, les documents de présentation des projets et du workshop. On a aussi réalisé plusieurs vidéos tout au long de la semaine pour présenter et le workshop et chacun des projets avec des scènes montrant la vie quotidienne des étudiants quand on est allé, par exemple, faire de la découpe laser ou quand on était en train d'installer les maquettes dans le parc. On s'est aussi occupé de la scénographie, c'est-à-dire mettre tout en place la salle pour le vernissage, le buffet et aussi toute la signalétique pour arriver jusqu'au parc parce qu'il n'est pas forcément très visible. On a aussi travaillé et communiqué avec tous nos partenaires, les associations, les structures, les agents de la ville de Saint-Etienne qui étaient investis en fait dans ce projet et dans le parc de Solor et dans le quartier de Solor. Toute la semaine, on a publié des photos, des vidéos de chaque groupe sur YouTube et ont relayé ça sur Facebook, Twitter, Instagram pour que tout le monde puisse voir le quotidien du workshop et voir comment les étudiants travaillent, leurs réflexions sur les sept thématiques qu'on aborde. Ce workshop, c'est plusieurs semaines de travail entre le master design de communication de Télécom Saint-Etienne et le master éthologie et écologie de la faculté des sciences et techniques. On a commencé à travailler plusieurs semaines en amont de cette semaine de workshop pour avoir une réflexion sur les différents problèmes qu'il y avait sur le parc de Solor et dégager sept thématiques. C'était une semaine très enrichissante parce qu'on ne vient pas tous des mêmes formations. On a pu travailler en équipe, tous mélangés, les deux masters confondus. C'était une très bonne ambiance parce qu'on passe cinq jours ensemble toute la journée. On a un grand espace rien qu'à nous et ça permet en plus de ça de faire connaissance. La suite de ce workshop, ce serait que les projets puissent se concrétiser en fait et que ça apporte vraiment quelque chose au parc de Solor et aux habitants du quartier qui habitent ici.